bonjour scène 1 prise 2 fait que la problématique je vais parler que mon cancer que mon père a eu le cancer c'est qui ça a touché bien ça a touché moi ma mère puis mon père il y a ma soeur aussi mais ma soeur quand c'est arrivé elle vivait pas encore elle vivait plus avec nous était rendue dans sa maison fait qu'elle était moins dedans c'est arrivé quand j'avais 17 ans en fait la date exacte c'est arrivé le 31 décembre à 11h50 mon père il avait super mal à la tête un peu plus tôt dans le mode décembre c'est ça c'est arrivé le 31 décembre à 11h50 qu'on a su qu'il y avait une tumeur mais un peu plus avant il avait commencé à avoir mal à la tête puis mon père il a manqué deux jours de travail dans sa vie puis dans sa carrière d'ambulancier puis il a travaillé 25 ans la première fois qu'il avait manqué c'est quand moi j'avais eu un appendicite un peu plus jeune puis la deuxième fois c'est là quand il a eu super mal à la tête fait qu'on trouvait pas ça normal fait qu'ils sont allés voir le médecin puis tu sais vu qu'ils sont dans le milieu de santé ça a été quand même assez rapide ça s'est passé comme le 20 décembre quand il y a eu super mal à la tête il y avait une tempête je m'en rappelle comme si c'était yant parce qu'il y avait eu une énorme tempête toutes les routes étaient bloquées c'est en 2012 après le 31 ils sont allés à l'hôpital moi j'étais chez des amis à montréal puis vers 11h ma mère m'a appelé elle m'a demandé de venir à l'hôpital fait que j'étais allé à l'hôpital à 11h50 le médecin nous a rencontré pour nous dire que mon père avait une sommeure au cerveau qui était malin il y a deux différences il y a malin puis bénin bénin est pas dangereuse puis malin est dangereuse fait que là il a dit qu'il fallait qu'on l'opère la bonne nouvelle c'est qu'il n'était pas collé sur le cerveau fait que le 11 janvier mon père a été opéré finalement la masse était collée au cerveau était tellement grosse qu'elle avait elle était écrasée puis on voyait pas au centre qui était collé sur le cerveau fait qu'il y a eu des métastases dans le cerveau le 26 janvier c'est ma fête fait que le 26 janvier je suis avec mon père on est couché sur le divan on écoute la télé je me rappelle plus trop quoi puis le médecin appelle le système à fait de 18 ans le médecin appelle pour annoncer à mon père qui a un cancer un glioblaston en force terminale puis que c'est non curable puis qui a son échelle de vie de 0 à 2 ans on pense ça mon père est toujours vivant trois ans plus tard mais le médecin à ce moment là nous dit que c'est de 0 jour à 2 ans maximum l'espérance de vie fait que là ça choque un peu parce qu'on a su qu'il y avait une tumeur le 31 puis on a su qu'il y avait le cancer le jour de ma fête fait que c'était un peu ça c'était rough par la suite ce qui était aussi difficile pendant mon cheminement c'est que c'était en 2012 je sais pas si vous vous rappelez mais c'était là où il y a eu les manifestations du printemps érable avec toutes les les graves étudiantes et tout fait que cette session là on avait été à l'école du mois d'août au mois de septembre pour faire la session qu'on avait que les élèves avaient manqué fait que moi je rentrais à l'école le 1er octobre pour ma première session de cégep fait que ça fonctionnait que nos examens finaux on les avait on avait nos vacances de Noël puis on revenait du je crois c'était du n'importe quoi du 8 au 10 janvier pour faire nos examens finaux mais moi j'ai su le 31 qui est mon père a un cancer fait quand je suis revenu voir mes professeurs je suis allé les voir puis j'ai expliqué la situation puis il y a des professeurs qui m'ont même pas qui m'ont pas cru mais qui ont dit que je pouvais quand même organiser puis il y a d'autres professeurs qui ont compris puis qui ont juste mis les notes que j'avais sur 100 fait que admettons j'avais 40 sur 60 ben ils ont fait le ils ont changé le 40 sur 60 puis ils l'ont mis sur 100 fait que je sais pas exactement le calcul mais admettons que j'avais 30 sur 50 mais ils ont fait que j'avais 60 sur 100 dans mon bulletin final mais il y a d'autres professeurs qui ont pas accepté fait qu'ils m'ont juste mis 0 dans mes examens finaux puis je peux pas annuler mes cours là je me disais crème j'ai fait tous mes cours là j'ai passé tous mes cours sauf un l'autre celui que j'ai pas passé je l'ai annulé mais tu sais à la place d'avoir eu des super bonnes notes j'ai eu 60 61 d'autres cours j'ai eu des bonnes notes parce que les professeurs étaient un peu plus compréhensifs mais sinon j'ai eu ma première session une échec problématique d'adaptation c'est ça ça a été difficile à cause de ça et j'ai suivi un psychologue aussi j'ai pas tant aimé ça sur un psychologue je trouvais ça un peu malaisant fait que je les suivis peut-être trois rencontres puis après j'ai arrêté ça a pris à peu près je dirais un an avant d'accepter la situation puis de pouvoir cheminer je pense que c'est le temps qui a vraiment arrangé les choses parce que sinon je suis allé voir les psychologues je parlais beaucoup avec mes amis c'était super difficile mais il y a rien il y a rien je pense que j'ai juste accepté une année que c'était c'était ça puis qu'on pouvait rien faire puis là maintenant je suis en paix avec ça tu sais ça fait longtemps qu'il y a le temps ça puis qui ça se dégrade tranquillement pas vite mais j'ai accepté j'ai tout accepté ça puis je suis en paix avec ça maintenant je suis en paix avec ça mais j'ai compris que j'ai déjàõé un petit peu de temps